bonsoir à tous je vous souhaite la bienvenue à cet événement exceptionnel de la chambre de commerce et d'industrie france chine alors nous sommes ici ensemble entre amis à shanghai et puis je sais aussi que certains d'entre vous se sont connectés donc je vous salue également vous tous qui êtes en ligne et qui nous suivent ce soir alors nous le savons tous ce n'est plus un débat notre avenir économique sera éco responsable ou ne sera pas et le développement durable est rentré dans les mœurs des entreprises mais néanmoins on observe qu'il faut encore aujourd'hui beaucoup de courage pour prendre un vrai virage de responsabilisation sur ces thématiques là il faut du courage mais heureusement beaucoup d'entreprises ont ce courage et elles sont les locomotives les visionnaires celles qui montrent le chemin en matière de d'écoresponsabilité de développement durable et à la chambre de commerce nous avons décerné récemment les trophées qui justement reconnaissent ces sociétés qui ont abordé le tournant éco responsable et qui ont une vraie gouvernance dans ces domaines là les représentantes et les représentants de ces sociétés sont avec nous ce soir je les remercie d'avoir pris de leur temps leur précieux temps pour venir échanger avec nous ce soir donc sans plus attendre je vous propose de les retrouver de les écouter d'échanger avec eux sur la thématique du développement durable et je vous souhaite donc une excellente soirée merci christophe bonsoir à tous bienvenue à cette nouvelle édition de nos tables rondes thématiques et sans plus attendre nous allons rentrer dans le vif du sujet donc pour débuter cette conférence j'ai le plaisir d'accueillir ravier rimeno senior vice-président et cio apac du groupe saint gobain cher ravier tu as remporté le trophée goût de planète pourrais-tu nous expliquer les initiatives mises en place par saint gobain qui vous ont permis de gagner ce trophée je ne sais pas vraiment pourquoi vous nous avez accordé ces trophées je pense qu'entre autres récents c'est parce que nous sommes un bon des bons amis de la maison de la chambre il y a des sympathies réciproques de saint gobain vis-à-vis de la chambre de la chambre vis-à-vis de saint gobain et en tout cas des moi personnellement ce qui concerne l'ensemble des équipes et le président et l'ensemble des personnes vinculées vinculées à la chambre donc je pense qu'il y avait quelque chose de ça aussi mais au delà de ça je pense que oui saint gobain vous savez c'est si on regarde ce que nous faisons c'est vrai que nous sommes une partie petite du problème environnemental une partie importante de de sa solution on est une partie du problème parce que nous aussi nous émettons de beaucoup des tonnes de co2 parce que nous sommes une entreprise industrielle et comme toute entreprise industrielle ça génère des émissions qui sont nocives pour la planète mais c'est vrai aussi que notre business model il est basé dans la génération d'idées dans la génération de produits dans la génération des systèmes qui permettent une réduction notable de la consommation de d'énergie et donc des émissions de co2 sur le bilan global nous sommes extrêmement positifs et donc une partie très importante de la solution pour ce faire bien entendu nous investissons beaucoup d'argent en recherche et développement aujourd'hui à peu près 75% de nos produits sur le marché ont une contre une contribution positive en termes de la réduction de la consommation d'énergie et des émissions des gaz à clés de serre et nous aussi investissons des façons très substantielles dans le développement des procédés de fabrication qui nous permettent mettre à disposition de nos clients ces produits en utilisant des procédés de fabrication qui sont très peu consommateurs en termes de co2 donc je crois que c'est ça que vous savez mis en avant quand vous avez vous avez décidé de nous accorder ce trophée qui pour moi est une raison de fierté voilà merci raviard victor man fabricaire and hair care category manager de la société man pourriez vous à votre tour nous expliquer les raisons pour lesquelles votre société a gagné ce trophée avec plaisir donc tout d'abord vraiment le besoin consommateur aujourd'hui c'est vraiment d'avoir des produits plus vert plus respectueux de l'environnement et de la planète et très tôt chez man on a compris et anticipé ce besoin et dès 2011 on a mis en place l'outil green motion donc il y a dix ans de ça pour lequel nous sommes récompensés ce soir donc qu'est ce que c'est cet outil c'est un outil qui permet à nos parfumeurs et nos aromaticiens de formuler plus vert et donc formuler plus vert vous pourrez me dire c'est super facile juste mettez plein de naturel des choses biodégradables clean mais en fait c'est un peu plus compliqué que cela vous pouvez vous l'imaginer il y a beaucoup plus de dilemmes de compromis à faire pour vous donner un exemple très concret en ce moment on adore comparer les gentils naturels et la méchante chimie de synthèse alors vous prenez par exemple une une rose une rose elle a besoin d'eau elle a besoin d'engrais elle a besoin de pesticides ensuite elle a besoin de main d'oeuvre d'être cueillie transportée stockée et ensuite elle rentre dans nos usines on va utiliser des solvants pétrochimique on va utiliser beaucoup d'énergie pour chauffer faire des réactions et avoir des tout petits rendements et générer beaucoup de déchets et au final voilà la matière première naturelle elle a mis énormément de co2 elle a eu énormément d'impact sur l'environnement alors qu'une matière première synthétique pas forcément alors je vais pas vous dire qu'il faut complètement arrêter les naturels et faire tout passer en chimie loin de là je dis juste qu'il faut un strict milieu et c'est là où green motion intervient donc green motion c'est un outil qui permet de noter d'une manière quantitative l'impact sur la sécurité la santé et l'environnement d'un procédé de fabrication il est basé sur les douze principes de la chimie verte quelque chose de mondialement reconnu et au final chaque ingrédient aura un score de 0 à 100 plus le score est élevé plus le produit est vert et moins il a d'impact et donc aujourd'hui c'est un outil qui a été créé par man mais vraiment créé pour tous il appartient aujourd'hui dans les parfums et les arômes mais il peut aussi se retrouver dans l'industrie de la pharmaceutique ou de l'agroalimentaire l'agrochimie on sait pas de quoi l'avenir sera fait mais en tout cas pour l'instant green motion nous a permis à créer des parfums et des arômes plus verts et aussi de réduire plus globalement notre empreinte sur la planète et cela nous sommes assez fiers et très reconnaissants de ce prix merci victor françois donc françois tardif président chine de foresia peux tu aussi mettre en exergue les initiatives mises en place donc relative au trophée green business que tu as gagné lors du dernier gala merci caroline merci beaucoup pour le trophée on est tous très très fiers et c'est vrai que ce trophée je pense reconnaît une prise de conscience de l'ensemble de l'industrie automobile je pense pour l'automobile c'est vrai que c'est un petit peu compliqué ce qui s'est passé les 10 ou 15 dernières années on était un produit initialement qui faisait rêver c'est un produit de liberté individuelle puis ce produit tout d'un coup il est devenu le pire des produits celui qui pollue celui qui fait des accidents celui qui entraîne des décongestions de trafic donc je pense que il a fallu qu'à un moment donné on commence à repenser un petit peu notre 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 produit et notre façon d'envisager notre futur donc tout à fait le thème de la table ronde donc on est exactement dans ce dans ce schéma là et donc nous effectivement on est en train d'observer une bascule complète de l'industrie automobile vers ce qu'on appelle donc la neutralité carbone donc à commencer par les constructeurs automobiles qui ont tous lancé donc des démarches de neutralité carbone et entraînant bien sûr directement l'ensemble de l'écosystème automobile et donc l'ensemble des équipementiers dont foresia fait partie ce qui fait que nous mêmes on a lancé donc cette démarche il ya maintenant plusieurs mois et on est je pense aujourd'hui assez avancé je pense la première étape bien sûr dans une démarche de neutralité carbone c'est de mesurer où est ce qu'on en est et puis ensuite de créer l'ensemble des plans qui vont nous permettre alors dans un premier temps peut-être de façon assez modeste de gérer les par exemple les consommations de fluides qu'on a en interne dans nos usines et puis progressivement développer donc passer donc du ce qu'on appelle le scope 1 au scope 2 donc l'ensemble des des sources de pollution potentielles achetées jusqu'à la troisième étape donc qui sera la neutralité carbone des véhicules puisqu'en fait il s'agit donc de l'ensemble des produits de l'ensemble de la chaîne de production donc voilà c'est ça qu'on a lancé on a lancé ça on est extrêmement actifs et ambitieux très content du trophée de la reconnaissance apportée par la cci merci beaucoup merci françois natacha tarascon fondatrice de la marque cosmétique doucea quels sont les éléments déterminants mis en place par doucea vous ayant fait gagner le trophée green business merci beaucoup et je suis ravie d'être ici ce soir avec avec vous tous doucea c'est une histoire un peu personnelle et aussi particulière parce que elle a été créée quand j'étais il ya deux ans en arrière quand j'étais part-time consultante en cosmétique et aussi part-time ce qu'on appelle des business teacher et j'avais un nouveau cours qui s'appelle l'éco socio conception et notamment appliqué aux start-up donc le directeur m'a proposé ce cours j'ai dit oui puis après j'ai réfléchi mais c'est quoi en fait donc je n'étais pas du tout formé à ce genre de cours j'étais plutôt dans le marketing international et le branding et je me suis dit bah écoute je vais commencer à lire et me renseigner et j'ai trouvé ce sujet absolument passionnant vraiment très intéressant et donc je me suis dit bon comme je suis pas un vrai professeur dans le sens académique je me suis dit il faut toujours que je donne des study case aux étudiants et on va réfléchir ensemble à une solution donc aussi bon qu'est ce que je sais faire je sais faire la cosmétique parce que ça fait plus de 15 ans que j'en fais qu'est ce que je sais faire j'ai trois enfants donc voilà et puis surtout c'est en observant ce qui se passait chez moi où j'ai quand même été assez pas choqué mais je me suis dit il ya vraiment quelque chose à faire avec ça et notamment je me rappelle aux étudiants je leur ai dit voilà voilà l'état de ma salle de bain voilà le nombre de produits que j'ai en plastique de pousse-pousse chacun à son shampoing les cheveux frisez les cheveux gras les cheveux machin et je lui ai vraiment une solution il faut réfléchir ensemble au concept de l'éco conception et moi j'ai rajouté quelque chose en plus parce que pour moi les enfants c'est l'avenir aussi social donc on a réfléchi avec des étudiants sur toutes les solutions qu'on peut apporter dans le sourcing de l'ingrédient dans la fabrication de l'ingrédient notamment on utilise des formulations à froid donc on rajoute un ingrédient qui breveté qui est français qui nous permet de de formuler à froid et de ne pas utiliser de rotation rapide et d'énergie donc c'est moins énergivore on a réfléchi sur comment on peut faire pour minimiser l'impact du plastique et surtout voilà toutes les étapes qui nous permettent de créer une marque alors moi j'utilise la cosmétique parce que c'est ce que je sais faire mais j'ai bien expliqué aux étudiants que c'est pas que la cosmétique ça peut être aussi le fashion ça peut être aussi des objets voilà et la sustainability c'est aussi faire des choses jolies pour que les personnes l'utilisent donc voilà donc on a on a travaillé sur tous ces apps tous ces aspects pardon et j'ai trouvé moi ce sujet vraiment très très passionnant et j'ai présenté aussi à des mamans et les mamans ont dit mais tu sais cette idée de recharger de refillable c'est de mieux en mieux et c'est important ça n'existe pas beaucoup tu devrais essayer de faire quelque chose et puis ensuite j'ai rencontré quelques partenaires qui m'ont donné des sacrés coups de pouce notamment la cci quand j'ai vu voilà je cherche des partenaires qui peuvent m'aider qui peuvent me former qui peuvent me soutenir green je connais pas tout et voilà donc on a on a lancé le bébé avec un petit peu de retard parce que cette année est un petit peu plus compliqué mais on y arrive voilà et on va pouvoir présenter donc aux parents une solution éco responsable avec une petite touche de social parce qu'on est toujours très proche des enfants merci à natacha même question manuel ramos asia general manager de la société terrao donc ce trophée green business tout d'abord merci beaucoup d'avoir choisi ce sujet parce que c'est un c'est un sujet qui nous tient très fortement à coeur parce que c'est c'était rao en fait on est un bureau d'études bâtiment et ville durable donc nous aidons en fait des porteurs de projets essentiellement donc dans l'immobilier à concevoir des buildings qui vont avoir une empreinte carbone réduite sur des sujets comme le choix des matériaux ou sur les logiques d'efficacité énergétique et dans le cadre de ce de ce concours nous avons mis en avant un des projets un petit peu iconique de de terrao la planification de l'éco cité de saïdienne à uran donc il ya maintenant six ans nous avons travaillé à planification de cette éco cité avec dans un groupement qui regroupait des urbanistes des spécialistes des sols des acousticiens des spécialistes de la mobilité à et c'est un projet qui qui est très intéressant parce qu'il ne s'est pas arrêté à la planification donc en fait aujourd'hui c'est la première éco cité sino française qui est devenue une réalité parce que en fait cette planification a été validée par les autorités de pékin il y a maintenant deux ans et aujourd'hui 7 7 éco quartier est en opération et en train de se construire donc c'est on est très fiers d'avoir participé à la planification énergétique de cette ville et on est aussi très heureux de continuer à supporter ce projet aujourd'hui parce qu'en fait aujourd'hui on continue d'accompagner ce projet via des sous projets en fait des développeurs qui sont venus en fait investir sur la zone est également sur des lots urbains donc toujours avec les autorités de uran sur des lots bien spécifiques de cette ville et dernier mot pour nous en fait ça vient récompenser en fait l'effort de terre à eau qui est venu prêcher la bonne parole sur les sujets de sustainability dans le sur les échelles bâtiments et quartiers il ya maintenant 12 ans donc en 2008 je peux vous assurer qu'il y avait un niveau de maturité qui était extrêmement bas et donc on a dû souvent prêcher la parole à des personnes qui ne comprenaient pas vraiment ce qu'étaient ces approches là donc on voit ce prix comme un on va dire une récompense pour tous les efforts fournissent et ces dernières années louise qui fait stratégie officaire de la société icicle qu'en est-il de votre côté pour le trophée green business bonsoir je tiens remercie pour le jugement de trophée en fait c'est particulièrement merci à caroline et natacha parce que nous sommes un nouveau nombre de cci français et parce que notre groupe qui a deux marques principales une marque chinoise icicle et une marque française carven et d'abord pour icicle notre fondateur depuis début de création de l'entreprise qui est sur une philosophie chinoise de harmonie entre hommes et nature et avec cette philosophie est aussi trois principes si vous permettez peut-être c'est un peu du chinois c'est d'abord respect la nature et ensuite préserver la ressource et bienveillant vers les autres c'est avec ces trois principes que icicle a développé et chaque étape c'est comme une mesure pour notre entreprise et aujourd'hui icicle a du centre de création une à paris et une à shanghai et à peu près 270 boutiques principalement en chine mais aussi en france peut-être ces trois principes est un peu abstrait mais je me permet de vous donner quelques exemples par exemple respect la nature c'est à dire nous sommes les passionnés des matières naturelles et notre produit sont principalement utilisent uniquement des matières naturelles les soirs les cotons cachemires etc et aujourd'hui en 2019 on utilise parmi les cotons icicle utilise il a plus de 18% sont des cas en coton biologique et cet pourcentage est continué à monter qu'on essaie d'utiliser maximum et donne moins de interventions humaines sur notre création et aussi d'autres exemples c'est des couleurs naturelles c'est à dire que on essaie d'éviter maximum les produits chimiques par exemple les couleurs naturelles ça ne dit pas couleur unie par exemple pour les cachemires on arrive de trouver les différents racines de moutons avec les couleurs naturelles pour avoir les carreaux les différents formes et sans intervention chimie de teinture ensuite bienveillant vers les autres bien sûr il est bienveillant vers les salariés on essaie de créer les environnements confortables dans les usines bienveillant aux partenaires de partage le profit équilibre et aussi bienveillant aux autres clients parce que notre client sont des actifs aujourd'hui peut-être qu'ils apportent des vêtements pour beaucoup de batailles professionnelles donc on essaie de créer des vêtements confortables pour eux et quand peut-être il y a un défi par exemple au costume il est difficile de sans embrassage épaule ou on essaie de créer un maximum de confort pour notre client et peut-être au début c'était difficile parce que ce n'est pas très bonne forme mais finalement tous les clients sentir à l'aise et confortable et détente dans le vêtement voici quelques principes mais je pense que c'est pas seulement des philosophies chinoises c'est des philosophies internationales que l'on sait tous maximum de protéger notre environnement merci merci louise pour ces messages forts nous allons passer maintenant un deuxième temps de parole avec une question spécifique pour chaque société qui sera illustrée par soit une vidéo soit une démonstration soit des slides merci donc ravière saint gobain s'est engagée à la neutralité carbone pour 2050 avec des objectifs ambitieux dès 2030 comment gérer en tant que dirigeant des objectifs aussi ambitieux tout en préservant la rentabilité de l'entreprise c'est toute la difficulté mais avant peut-être ça je voulais dire que peut-être c'est cet engagement que nous avons pris très tôt une des raisons pour lesquelles vous avez aussi décidé de nous agorder ces trophées ce que c'est vrai saint gobain a été une fois de plus pionnier on était l'une des premières grandes sociétés internationales à prendre le pari de la neutralité carbone à l'horizon 2050 depuis un an et demi beaucoup de très prises sont réjoints dans cette course et nous sommes très heureux mais à l'époque je me souviens quand notre président a fait l'annonce il a été prise de façon un peu voilà les gens étaient surprises et les gens pensaient que peut-être on s'engageait dans une voie qui était extrêmement dangereuse alors c'est une démarche qui est très exigeante mais qui à la fois est génératrice des valeurs elle est sur trois volets au moins tout d'abord en ce qui concerne la motivation de nos employés vous parliez tout à l'heure de la dimension sociale de la responsabilité sociale de l'entreprise moi j'aime beaucoup parler des dimensions citoyennes de partager avec nos employés des valeurs qui vont au-delà de la rémunération de nos actionnaires qui vont bien au-delà de croître les chiffres d'affaires et d'améliorer la rentabilité cette dimension citoyenne est quand même un mobilisateur énorme de notre population des cadres de notre population d'employés en chine et partout dans le monde parce que madame les valeurs que vous avez énoncées ce sont des valeurs universelles Dieu merci et pas chinoises et c'est l'une des raisons pour lesquelles le monde commence à bouger dans la dimension vers laquelle il va c'est générateur de valeur aussi parce que nous sommes perçus par l'opinion publique d'une façon différente d'une façon plus attractive d'une façon dans laquelle ces dimensions des responsabilités sociales prennent toute sa valeur et bien entendu ça améliore le positionnement de Saint-Gobain sur le plan de l'attractivité comme marque employeure on a très aujourd'hui des étudiants qui avant n'auraient jamais voulu venir chez nous et on est capable d'attirer des consommateurs qui jusqu'à présent on était un peu éloignés de notre monde et enfin c'est générateur de valeur parce que on contribue à générer cette vague gigantesque dans laquelle l'économie du monde va surfer pendant quelques années c'est pas la seule vague mais c'est l'une des vagues principales sur laquelle la croissance future une croissance saine verte va se développer tout au long de deux trois quatre prochaines prochaines désignes mais c'est une démarche très très exigeante parce qu'il faut rendre compatible tout cela avec notre capacité à délivrer des résultats de très haut niveau donc c'est pas parce que maintenant nous allons dédier des ressources spécifiques pour atteindre l'objectif de neutralité carbone que c'est ça que cela peut remettre en question nos objectifs de rentabilité et de croissance à long terme donc il y a beaucoup de contraintes qui sont nouvelles en matière d'investissement en matière des coûts parfois nous allons devoir prendre des décisions qui vont nous mettre en situation des favorables par rapport à des concourants moins consciencieux et bien c'est quelque chose que nous assumons et pour laquelle nous sommes prêts à payer un prix c'est aussi une démarche qui va nous forcer à investir davantage normalement un équipement qui est respectueux de l'environnement demande plus d'intensité capitalistique qu'un équipement qui est beaucoup moins respectueux et ainsi de suite donc mais on a une feuillet de route qui est décliné dans les cours dans les moyennes et dans les longs termes et on est très confiants je pense que sur l'ensemble dans cette équation il y a beaucoup d'opportunités beaucoup de contraintes c'est la gagnante et les mondes c'est la gagnante et c'est ça qui compte merci ravière et afin d'illustrer tes propos nous vous proposons de regarder une vidéo un besoin fondamental de l'humanité depuis toujours à chaque endroit du globe une aspiration universelle et singulière l'imbrication harmonieuse du matériel et du sensibles de l'intime et du collectif l'infiniment petit du foyer de chacun et l'infiniment grand de notre foyer commun la planète un défi plus que jamais essentiel pour nos sociétés concilier performance et confort tout en préservant les ressources par notre histoire et notre leadership nous avons aujourd'hui la responsabilité et le pouvoir de mieux habiter le monde making depuis plus de 350 ans nous sommes des industriels et des distributeurs nous concevons des matériaux et solutions qui ont un impact tangible et positif sur la vie des gens leur manière de travailler de se soigner et de se déplacer nous sommes une entreprise internationale et multilocale avec une ambition globale protéger notre planète et inventer un futur durable force de progrès nous innovons sans cesse avec nos partenaires et nos collaborateurs pour imaginer les solutions qui améliorent le bien-être de chacun en répondant aux enjeux sociaux sociétaux et environnementaux nous prenons soin de nos salariés de nos clients et de toutes les communautés dans lesquelles nous sommes présents home nous créons des lieux de vie qui libère les aspirations et nous agissons chaque jour pour faire du monde une maison commune plus belle et plus durable making the world a better home c'est notre raison d'être c'est une vidéo très récente et en effet elle a été produite à l'occasion de la sortie de notre nouvelle raison d'être qui d'ailleurs était déjà là mais qui a été exprimé des raisons plus claires et je trouve que c'est très beau making the world a better home et encore une fois c'est une source d'inspiration pour nos employés pour nos clients pour l'ensemble de ceux qui sont associés à la grand famille et saint-gobain merci raviard victor quelles sont les autres initiatives en cours chez man qui contribuent au développement durable alors ça c'est un sujet assez vaste mais qui tient notre famille à coeur parce que la société man est toujours une société familiale donc le développement durable c'est très simplement répondre aux besoins présents sans compromettre les générations futures on parlait des enfants etc il faut voilà laisser la terre se ressourcer pour répondre aux besoins futurs et donc chez man le développement durable c'est axé sur trois piliers il faut que nos nos engagements soient économiquement viables socialement viables et environnementalement donc avec tous nos partenaires c'est à dire tous nos sources d'approvisionnement notre sourcing nos fournisseurs on essaye de plus en plus de s'engager dans des filières qui répondent à ces trois piliers donc plutôt que aussi vous parler de tous nos efforts de neutralité carbone de réduction de nos émissions de consommation de nos pactes globaux avec les nations unies etc c'est peut-être mieux de voir tout ça en images plutôt qu'en paroles et cerise sur le gâteau aussi en olfactif nous sommes à la fin de la chain mais c'est magique de voir comment les matériaux que nous utilisons tous les jours ont été occupés dans la terre la vanille a cette très douce danse et confortable et hypnothèque note c'est un contraste entre quelque chose très douce et presque une note animale qui fait ce qui est très addictif c'est la queen de notre palette et c'est un contraste depuis 2000 le mann a été très impliqué dans la production de vanille en Madagascar pour assurer que les personnes qui font les plantes obtiennent le prix pour leurs produits les membres de l'association avec lesquels on travaille ce sont des gens qui ont une vie un peu plus aisée pour eux la vie est meilleure nous avons les trois principales pêlures qui sont l'impact social l'impact sur les travailleurs la biodiversité aussi est présente et nous avons implementé des actions philanthropiques avec des associations, communautés et des NGOs nous travaillons avec des associations agriculteurs et nous trouvons notre connaissance dans la manière correcte de produire vanille à biens de qualité les gens que nous travaillons avec sont capables de réinvestir en revanche dans la communauté en revanche dans le monde ils étaient tellement fiers de apprendre et de faire un changement et nous sommes très heureux pour le futur c'est un succès que nous pouvons montrer pour longtemps dans vos mains vous avez une mouillette d'huile essentielle de vanille qui va se retrouver dans vos glaces préférées ou dans vos parfums préférés et vous pouvez voir vraiment d'où ça vient et comment c'est transformé c'est récolté par ces gens-là et puis tout au long de la chaîne on essaie de veiller à ce que les bénéfices soient redistribués équitablement et que les cultures soient pérennes pour l'avenir voilà, merci Merci Victor, ça sent bon la vanille, c'est bien agréable Natacha pourquoi avoir fait le choix de faire produire en Chine et pas en France ? Alors, c'est un sujet que j'aime bien aborder effectivement il y a deux ans en arrière il faut d'abord savoir que je fais produire en France pour la France bien évidemment et l'Europe mais j'aurais pu prendre la décision de faire produire en France et d'envoyer des produits ici en Chine mais pour des tas de raisons réglementaires à l'époque il y avait encore le test sur les animaux surtout pour les produits pour enfants et je pense que surtout la décision que j'ai prise il y a deux ans et demi c'est surtout pour des raisons de sustainability parce que je trouvais ça pas du tout intéressant alors qu'on a un savoir-faire ici en Chine alors qu'on a des usines qui sont extrêmement capables qu'il y a des partenaires ici en Chine qui sont là depuis des années qui peuvent vous accompagner dans le projet donc je voyais pas vraiment l'intérêt de faire produire mes packagings ici parce qu'ils sont assez spéciaux et on a besoin d'une technique spéciale ici de les faire envoyer en France de les faire remplir et de les faire revenir parce qu'ils sont donc qui s'appellent 12CA Made in France oui je pense que du coup ça m'élimine une certaine catégorie de parents et de clients mais je pense que les Chinois donc les parents chinois j'ai quand même passé depuis un an et demi avec eux si vous leur expliquez que les choses sont bien faites que les formules sont bien que je contrôle tout que nos produits sont quand même bien organisés ils ont de plus en plus confiance aux produits chinois donc c'est vraiment ma première raison c'était évidemment de ne pas faire tester sur les animaux c'était hors de question mais c'est surtout pour des raisons de sustainability donc il y a un an et demi quand j'ai vu des distributeurs très honnêtement l'accueil n'a pas été vraiment très très favorable vous êtes française vous êtes pharmacien vous êtes maman toute votre histoire est en France en même temps j'ai quitté la France il y a plus de 18 ans mais il faut du made in France etc donc vraiment j'ai dit ben non ça n'a pas de sens l'empreinte carbone envoyer les produits les packaging ça n'a pas de sens et effectivement un an et demi après avec ce qui s'est passé les problèmes qu'on a de trouver des cargos j'ai encore entendu aujourd'hui des personnes qui ont du mal le prix du kérosène le peu d'espace qu'il y a dans les avions etc maintenant je pense qu'il y a un vrai changement de mentalité et aussi ici en Chine pour avoir confiance aux produits made in China à partir du moment où ce soit bien maîtrisé ça a été vraiment ma raison première j'espère qu'on ne s'est pas trompé mais en tout cas c'est vrai que je suis bien accompagnée j'ai des très très bons partenaires qui m'aident donc là-dessus voilà donc pour en revenir et pour vraiment illustrer en fait on fait des on fait un peu télé-shopping mais il faut bien comprendre en fait ce que je vous ai expliqué c'est toute la salle de bain que j'avais pris en photo pour mes étudiants et j'avais aussi ramené tout mon panier voilà en disant que voilà moi tous les jours enfin je jette énormément de produits on est cinq on est cinq sans compter si vous laissez le produit je pense que tous vos enfants doivent appuyer et tout vider donc le nombre de bouteilles que je jette je les ai gardées donc maintenant je les garde entre ceux qui s'amusent comme les miens à en mettre partout et le reste je jette énormément de bouteilles comme ça sans compter le système voilà donc on a réfléchi et je remercie parce que Albéa était un vrai partenaire avec moi pour aider je dis voilà on a un problème nous les parents c'est que on a des bouteilles qu'on jette donc on a essayé de designer des bouteilles très simples ça n'a rien de voilà on est quand même dans la dermatologie et la pharmacie donc on a designé des bouteilles qui sont jolies qui sont sympas qui sont ergodynamiques parce qu'il faut savoir qu'on a tout co-créé avec les enfants notamment ce verre a une histoire c'est un petit garçon qui nous a dit on a dû trouver une couleur un peu de doucelle qui nous a dit mais ça c'est le verre des océans sans pollution donc on a trouvé que cette idée était très jolie on l'a gardée c'est vraiment notre verre emblème et puis donc voilà on a trouvé on a travaillé avec les enfants sur les petites étoiles il y a plein de symboles je ne peux pas aujourd'hui il faudrait faire un cours de branding ici mais voilà et en fait ce qui est assez intéressant c'est que la maman achète son pack et elle a ses petites pouches et on est assez fiers aussi de la petite chose qu'on a trouvée c'est à dire que normalement il y a une tubule en plastique un peu comme les purées qu'on a réussi ici en Chine à pouvoir retirer qu'on ne peut pas le faire en France pour des raisons voilà mais donc on a réussi donc la maman a juste ou le papa pardon a juste besoin de déchirer il n'y a plus ce capuchon en plastique à ouvrir il y a de l'eau et reverser donc il y a plein de petites histoires on s'est aperçu que les mamans voulaient vraiment être dans la transparence voulaient voir les produits donc on a fait une petite bulle transparente donc voilà donc ça c'est pour l'eau on a pas mal de produits qui sont voilà et donc ensuite vous n'avez plus qu'à acheter cette pouch et surtout voilà au lieu de jeter ce plastique vous avez juste à jeter ça et j'espère que dans l'avenir on va même pouvoir trouver des solutions encore plus faciles et puis pour les crèmes c'est le même système c'est le même système alors je n'ai pas tout amené donc on a plusieurs pots on a plusieurs styles on a plusieurs je vais vous amener le plus le plus pharmaceutique donc c'est le même système voilà voilà juste vous tenez le micro non non alors le pot c'est technique c'est un petit entraînement il y a une petite vidéo donc en fait le pot le pot en fait ce qui est assez sympa c'est que les enfants ne dévisent pas parce qu'un enfant ne peut pas de 4 ans vraiment dévisser ou revisser donc il y a les 3 quarts voilà un enfant ne met pas non plus les doigts les grosses pompes c'est pas facile donc je vais appuyer 2 secondes voilà et le produit sort délicatement l'enfant peut prendre sur la plateforme et utiliser bon bah c'est très bien c'est une petite crème mais ce qui est assez intéressant donc je l'ouvre mais normalement c'est quand c'est terminé vous avez ici là une capsule qui en fait se retire je vais pas le voilà et qui en fait une fois qu'elle est terminée la maman et le papa ne rachètent que la capsule et ne jette pas le pot voilà donc en fait c'est juste ça parce que le papa c'est important aussi oui parce qu'il est il est parce que j'avais l'habitude de dire les mamans mais il y a des papas qui il y a beaucoup de messieurs ici qui je pense je vois un notamment sur ma gauche qui est extrêmement frustré mais bon mais bon je pense qu'il faut penser à l'aspect mouin qui adore la cosmétique je pense qu'il faut penser avec l'antenne masculine voilà merci d'avoir tenu le micro donc voilà c'est tout un système en fait de de recharge qui permet d'avoir ce qu'on appelle un long life donc voilà on a plusieurs modèles parce que comme on est dans la co-création aussi on a demandé aux enfants la couleur la forme donc on a plusieurs designs de peaux qui s'appellent pour découvrir pour rêver et pour explorer et chacun à son thème voilà merci Natacha merci à tous les deux pour cette belle collaboration François justement sur quel projet Forestia est particulièrement mobilisé et quelle est la stratégie impérative dans le secteur automobile pour les années à venir donc tout à l'heure j'expliquais un peu la démarche Forestia concernant les la neutralité carbone donc je vous donnais les grandes lignes maintenant je peux je partage avec vous les les dates clés donc en 2030 on a l'objectif d'avoir atteint la neutralité carbone pour l'ensemble donc des périmètres 1 2 et 3 contrôlés par la société et ensuite au-delà de 2030 notre objectif à l'horizon 2050 c'est d'arriver à contribuer sur le secteur qu'on contrôle pas qui est bien sûr notre produit final le véhicule automobile donc pour arriver à faire ça chez Forestia on a décidé de s'engager dans l'hydrogène donc je vais vous parler de l'hydrogène 2 minutes donc l'hydrogène comment ça fonctionne donc déjà l'hydrogène c'est 85% de notre environnement sur Terre on trouve à la fois bien sûr dans l'eau dans l'air également dans les hydrocarbures et autres éléments donc comment est-ce qu'ensuite on va extraire l'hydrogène bon on pourrait partir des de tous les hydrocarbures fossiles c'est pas la meilleure c'est pas la solution la plus comment dire élégante d'un point de vue environnement on pourrait aussi faire de la pyrolyse de méthane ça aussi c'est pas très très bon donc on va faire de l'électrolyse et l'électrolyse vous vous souvenez tous donc c'était depuis en troisième ou en seconde on plonge deux électrodes dans un verre d'eau et on fait circuler un courant continu d'un côté on récupère de l'hydrogène de l'autre côté on récupère de l'oxygène ça reste la meilleure façon de en tout cas la plus élégante pour générer de l'hydrogène et donc du coup je fais une digression rapide cet hydrogène pour qu'il soit durable lui-même puisque vous savez que la grande question c'est quand même celle-ci il faut donc qu'il soit associé lui-même à une énergie électrique durable et il se trouve que l'hydrogène de fait est la meilleure façon si on y réfléchit bien de stocker de l'énergie électrique donc quand vous avez des champs de alors soit d'éoliennes soit de panneaux solaires la première problématique à laquelle vous êtes confrontés c'est que votre énergie elle est générée à un moment donné ou à un moment en tout cas dont vous n'avez pas pour lequel vous n'avez pas forcément le besoin énergétique correspondant vous avez besoin de stocker l'énergie électrique est quelque chose qui se stocke très très mal l'hydrogène est donc la première solution à partir de là qu'est-ce qu'on va en faire pour les véhicules automobiles donc là j'ai une vidéo que nous allons donc lancer et je vais vous montrer à quoi ça ressemble donc sur cette vidéo un système hydrogène monté sur une voiture donc vous allez voir d'abord bien sûr des réservoirs puisqu'on va transporter de l'hydrogène et ensuite ce qu'on va faire avec cet hydrogène c'est qu'on va faire le cycle contraire de l'électrolyse on va faire donc l'électrolyse renversée donc on va prendre l'hydrogène plus l'oxygène de l'air et on va créer de l'eau tout en général de l'électricité c'est juste le phénomène le phénomène donc voilà ce que vous allez voir ici ce sont d'abord les caractéristiques bien sûr donc l'hydrogène va faire fonctionner un véhicule électrique donc vous avez une motorisation électrique et l'hydrogène va être ici à bord du véhicule pour créer l'énergie électrique cette création d'énergie électrique est en compétition d'un point de vue technologique avec les systèmes de batterie par rapport à un système de batterie vous avez la possibilité sur un dispositif comme celui-ci donc d'avoir un stockage haute pression d'hydrogène avec une densité énergétique extrêmement élevée à l'avant donc vous repérez donc ce qu'on appelle la pile à combustible donc la pile à combustible qui vous permet en fait de faire cette électrolyse inversée et donc de générer l'électricité vous avez quelques dispositifs un petit peu autour vous aurez besoin d'un peu de compression d'air un petit peu d'offroidissement ici et là et donc c'est ça qui va vous permettre de faire fonctionner un véhicule à hydrogène ce dispositif là c'est le dispositif aujourd'hui le plus fer le plus comment dire sustainable qu'on puisse imaginer pour un véhicule automobile malheureusement il est encore un petit peu cher donc on travaille là-dessus et puis bon voilà il y a quelques contraintes réglementaires aussi à surmonter côté Foricia on est confiant c'est l'avenir c'est ça qu'on va faire c'est là qu'on sera d'ici quelques années pour le plaisir de nous tous pour la protection de notre environnement de notre planète merci Merci François tu étais parfaitement coordonné avec la vidéo Louise quels sont les défis que vous avez rencontrés en appliquant les principes green business dans votre activité et comment les avez-vous résolus si vous permettez qu'on peut peut-être commencer par la vidéo si vous voulez et que vous faites très bien très bien très bien Voici une petite vidéo. C'est depuis l'ouverture de notre boutique Avenue Jojé-Saint-Paris depuis 2019. Nous lançons une capsule Nature Way. En fait, c'est cette capsule qui est notre compréhension dans la mode. Qu'est-ce que c'est « green » ? On essaie de trouver un langage de créateur, de fashion, pour notre compréhension. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de chiffres. Maintenant, peut-être que notre vision pour green, c'est aussi d'être confortable ensemble avec la nature. Les défis, oui, il y a beaucoup de défis. Par exemple, dans la série, on essaie d'avoir la teinture aux plantes naturelles. Mais sur la réglementation chinoise, on n'arrive pas à passer le test. Parce que la teinture aux plantes naturelles, ça tient moins facile sur les tissus. Et si on ne peut pas passer le test, on n'arrive pas à commercialiser en Chine. On a visité beaucoup, beaucoup de l'usine et finalement trouvé une usine italienne qui peut fournir les produits qui, à la fois teinture végétaux, mais à la fois qui passe le test réglementaire. Ça, c'est un défi. Mais ensuite, on a aussi contacté la personne qui a créé ce réglementaire, le standard. Et aujourd'hui, on est en train de travailler avec eux pour l'expliquer pour les tissus, pour les vêtements avec la teinture naturelle. On devait préparer un nouveau standard pour ces entreprises. Voilà. Merci. Merci Louise. Manuel, pour terminer. Quelles sont les dernières tendances dans le secteur du bâtiment durable, green building? Sur quels sujets êtes-vous particulièrement mobilisés? Avant de vous parler des dernières tendances, j'aimerais vous parler un peu plus de l'évolution de la demande dans nos métiers en Chine. Donc, on parle de green ou de green building depuis une douzaine d'années en Chine. Il y a 10-12 ans, c'était avant tout des multinationales étrangères qui venaient amener ces notions sur le marché chinois. Donc, essentiellement des grands groupes. Et ça se caractérisait souvent dans des projets de nouvelles constructions avec l'obtention de ce qu'on appelait des certifications bâtiments verts, donc des certifications américaines en particulier. On avait également des demandes plus spécifiques sur l'efficacité énergétique et trouver cet équilibre entre efficacité énergétique et tous les challenges liés au confort dans les bâtiments. Le confort des personnes, mais aussi les logiques thermiques liées à la production, liées au storage des produits. Donc, c'était plutôt ces tendances-là il y a 10-12 ans. Ensuite, vous avez eu tout le marché des ETI européennes souvent ou américaines qui se sont mis aussi sur ces sujets. Je vais être très honnête, il y avait très peu de demandes de la part d'acteurs chinois et les seuls projets qu'on faisait réellement locaux, c'était des projets qui étaient supportés par des bailleurs de fonds internationaux. Donc, la logique d'écoquartier, par exemple de Saïdienne, c'est un projet qui a été très fortement supporté par l'AFD. Donc, quand vous aviez des financements étrangers, les projets se faisaient. Plus récemment, on constate que la plupart des porteurs de projets ne souhaitent plus seulement une certification, mais souhaitent réellement travailler sur certains des critères qu'on retrouve dans les certifications. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas seulement d'avoir, si je puis me permettre, un logo à mettre sur une porte, mais l'objectif est d'aller plus loin dans les critères et de trouver un profil environnemental qui fasse du sens. Et depuis 2-3 ans, on voit régulièrement dans les spécifications des projets l'objectif bas carbone. Dans la nouvelle construction, l'idée, c'est de réduire les besoins du bâtiment sur des logiques d'isolation d'équipements, des bâtiments qui sont faits en fonction des usages. On constate aussi beaucoup de demandes vis-à-vis de l'existant aujourd'hui. Donc ça va faire maintenant 2 ans qu'on a des porteurs d'assets qui nous demandent de travailler sur leur parc en opération. Et langue principale, c'est l'efficacité énergétique slash bas carbone. Ensuite, pour revenir au bas carbone, c'est effectivement un sujet d'actualité. Donc c'est un sujet qui est un sujet, on va dire, d'enjeu global. Donc vous avez des ambitions qui ont été effectivement énoncées par les autorités. La neutralité carbone en Chine en 2060, en Europe en 2050. Et aussi énormément de structures ou de plus en plus de structures qui amènent cette ambition et qui annoncent cette ambition sur des plans qui vont de 10 à 20 ans au niveau des entreprises normalement. Et en fait, ce qu'on constate beaucoup et je pense souvent dans le monde des structures de taille intermédiaire, c'est comment réellement on implémente ces choses-là au niveau local. Alors vous avez beaucoup de country managers ici qui ont reçu une ambition en début d'année ou l'année dernière qui leur disent d'atteindre certains objectifs sous 5 ans, 10 ans. Et en tant que bureau d'études, notre travail, c'est d'accompagner ces gens-là dans ces objectifs. Et on les voit parfois un petit peu perdus. Donc en fait, le premier travail, c'est de comprendre en fait, c'est quoi l'empreinte carbone de votre structure. Donc tout à l'heure, vous parliez des scopes 1, 2 et 3. Donc c'est toute la notion d'émission directe et indirecte de votre entreprise. Ce que génèrent comme émission vos bâtiments, si vous êtes un industriel, vos process. Ce sont tous les flux ou les transports liés aux personnes ou aux matériaux. Et c'est en soi la composition de vos produits et de vos matériaux. Donc en fait, il y a beaucoup de difficultés en fait à définir ce périmètre. Et je peux vous assurer que ça peut prendre plusieurs mois en fait, avant de comprendre quel est réellement votre périmètre. Donc la première chose à faire, c'est c'est quoi mon périmètre ? Ensuite, c'est quoi mon empreinte carbone ? Et ensuite, ça peut paraître très simple comme ça, mais en fait, la plupart des acteurs ne connaissent pas leur périmètre et n'arrivent pas donc à calculer leur empreinte. Et ensuite, on travaille sur des stratégies de réduction. Et après, on peut faire ce qu'on appelle les stratégies d'offsetting. C'est-à-dire qu'on a réduit au maximum nos besoins. Et ensuite, on va aller travailler sur de l'offsetting. C'est-à-dire qu'on va essayer par exemple d'aller trouver de l'énergie propre. Ou on va aller acheter des green bonds. C'est-à-dire qu'on va aller investir dans des projets verts pour venir compenser sa propre empreinte. Donc en fait, le message en fait, c'est plus un message méthodologique de ma part parce qu'en fait, c'est notre travail, c'est d'aider ces structures-là. Donc, je suis sûr que certains d'entre vous ont ces objectifs-là. Ça prend du temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça mobilise énormément de personnes dans la structure. Justement, ça crée un lien, ça crée de l'engagement de la part des gens. Et donc, c'est possible. Voilà. Donc, c'était vraiment mon message. Plus d'un point de vue méthodologique, j'espère qu'on pourra vous aider d'une manière ou d'une autre. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'avais mis autre chose. Non. Voilà, c'est tout. Merci à tous. Avant de passer aux questions, je vais vous demander d'applaudir nos invités. Encore bravo pour tout ce que vous faites pour notre planète. Je pense qu'on l'a vu cette année, c'est indispensable. Passons aux questions. Bonjour. J'ai une question pour la présidente Forocia. Vous parlez de voitures à hydrogène. Est-ce que c'est-à-dire que Forocia, dans la future, vous allez produire hydrogène ou vous allez acheter, trouver les fournisseurs qui fabriquaient hydrogène ? Donc, notre mission, ce n'est pas de fabriquer des véhicules. On n'assemblera pas de véhicules hydrogènes. Par contre, l'ensemble de l'écosystème hydrogène, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on regarde de très près. Parce qu'à un moment donné, il va falloir créer de l'hydrogène par électrolyse, comme je le disais. Il va falloir transporter l'hydrogène. Il va falloir le rendre disponible à des clients par des systèmes de recharge de véhicules assez rapides, assez efficaces et sécurisés. Et puis ensuite, on va réaliser la transformation de l'hydrogène en électricité de façon à créer la mobilité. Donc, tout cet écosystème nous intéresse. Mais nous, notre point de départ aujourd'hui, les technologies sur lesquelles on investit, ce sont les technologies de celles qui étaient présentées dans la vidéo, le stockage de l'hydrogène à très haute pression, et puis la transformation, donc la pile à combustible elle-même, l'élément, le cœur du dispositif qui permet de transformer l'hydrogène plus l'oxygène de l'air en électricité. Bonjour, j'aurais une question pour M. Ramos de Terrao. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à vos premiers projets initiaux, est-ce que vous avez suffisamment de recul pour constater que les modèles que vous avez créés à l'époque atteignent aujourd'hui leurs objectifs ? Que les premiers projets que vous avez lancés, après leur implémentation au bout de peut-être 5 ans, 10 ans, commencent à amener justement les bénéfices, les résultats que vous espériez, et que sur le long terme, avec la maintenance des bâtiments, comment vous pensez justement que ces résultats vont se maintenir ? Oui, aujourd'hui on a assez de recul, parce qu'aujourd'hui on a des assets qui sont en opération depuis 7-8 ans. Donc en fait, à chaque fois qu'on fait un projet, on va donner une vision sur quels vont être les bénéfices de nos approches, qui sont des bénéfices à la fois techniques et financiers, et qui sont souvent basées sur une baseline en fait. Vous allez comparer ce projet avec un autre projet par exemple, ou des best practices. Donc en fait, on constate par exemple les consommations par mètre carré en opération, on peut voir que c'est 20% de moins qu'un asset similaire qui aurait été fait plus tôt. On a assez de recul. Après, malheureusement dans nos métiers, on est un bureau d'études qui travaille essentiellement sur les phases de design et de construction, et on remarque souvent en fait que la logique nouvelle construction et la logique opération chez nos clients, ce sont deux logiques différentes. Et notre objectif ce serait de rester le plus longtemps possible, de rester dans les phases d'opération. Donc parfois on voit que sur certains assets, à cause de logique de maintenance, on a des résultats qui peuvent être décevants après 3-4 ans, parce que la maintenance n'a pas été faite correctement. Donc si vous nous impliquez longtemps, normalement ça fonctionne plutôt bien, mais ça c'est plus un message pour le marché, il serait bien d'impliquer des gens comme nous aussi un peu plus longtemps. Mais oui, on a fait à peu près 150 projets sur le marché chinois. Donc on a ce retour d'expérience. J'ai encore une petite question pour M. Vector Mann, puisque vous avez mentionné sur quelques points, vous avez dit que les produits naturels peuvent consommer plus de CO2 ou moins éco-friendly pour les produits chimiques, alors que Mme Noyes qui dit que toutes ces fabrications sont les produits naturels. Est-ce qu'il y a une petite incohérence entre les produits naturels ? Des fois, ça peut consommer un peu plus que les produits chimiques. Et du coup, dans le sens que si je n'utilise que les produits naturels, je suis moins éco-friendly que les produits chimiques. On ne va pas en venir au point, on peut débattre civilement. Donc oui, c'est tout à fait ça. En fait, aujourd'hui, on est tellement sur Terre qu'on ne peut plus se passer de la chimie. Si vous voulez que tout le monde ait des parfums naturels, des lessives naturelles, il n'y a suffisamment pas assez de terres cultivables pour répondre à notre demande. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de passer par la chimie et qu'on ne peut malheureusement pas s'en passer. Et malheureusement, ce n'est pas un bon mot que je viens d'utiliser parce que vraiment, des fois, la chimie justement peut être plus verte et engendrer moins d'émissions que des filières naturelles du fait de toute l'intendance qu'il peut y avoir pour des produits naturels qu'il n'y a pas forcément pour des produits chimiques. En fait, les produits chimiques aujourd'hui sont produits sur des quantités tellement monstrueuses que c'est devenu tellement efficace en termes d'émissions, de batch size, etc. qu'en fait, au kilo, quand on ramène tout au kilo, un produit synthétique va nuire beaucoup moins à la planète qu'un naturel. Donc c'est exactement pour ça que notre outil GreenMotion est là pour vraiment mettre le curseur au bon endroit. c'est vraiment un outil quantitatif qui va vraiment dire OK, ce naturel-là, il est peut-être mieux que cet ingrédient chimique, mais cet ingrédient chimique est peut-être mieux que ce naturel. Donc il y a un équilibre, vraiment un curseur à trouver et GreenMotion aide dans ce sens-là. J'ai répondu à votre question ? OK. Merci. Merci beaucoup pour vous, François, Javier, Louise, Victor, Manu et Natacha. Nous, tous les six, là. Donc, vous partagez beaucoup d'expérience. Pour les sociétés françaises en Chine aussi, vous cherchez pas mal d'idées pour améliorer l'environnement et protéger notre petit planète. Je viens aussi, je partage, je viens de Roquette. Roquette, c'est une société familiale française à partir de 1933. Donc, maintenant, elle a déjà 23 usines dans le monde. Le plus important, c'est la matière première. C'est toujours de céréales. C'est du maïs, du blé, de pommes de terre, aussi de bois. Donc, avec tous ces matières premières, Roquette a déjà inventé ou développé 700 références de produits alimentaires pour l'industrie aussi comestique. Donc, c'est vraiment, c'est aussi le développement durable. Notre société a une propre carte, c'est améliorer le bien-être en offrant le meilleur de la nature. Donc, pour nous, dans le monde, on a 8 000 salariés. C'est vraiment, c'est immense. Mais tout le monde, chez Roquette, on veut qu'on améliore notre, améliorer la vie et la santé pour tout le monde. C'est vraiment, c'est très important pour nous, pour chacun. C'est très important. Merci. La question, c'est parce qu'il n'y a pas de question, il n'y a pas de question. C'est que la solution. Bonsoir. J'ai une question pour vous, je vous écoute très bien à chacun. Et toujours, on parle de l'écosystème de nature, pas chimique, pas ça, pas l'autre. Mais je pense que les choses les plus importantes, c'est que les boîtes, les entreprises, les petites, les grandes, c'est plutôt éduquer à consommer. Parce que, ok, on peut vraiment avoir notre salle de bain, par exemple, notre branche à dents à bambou. Mais si tout le monde consomme sans arrêt, arrête ou arrête, désolé pour mon français. Tous ces bambous, ça va aussi effectuer un choc de la nature. Donc, je pense qu'il faut éduquer à notre enfant à consommer. C'est plus important. Est-ce que vous pensez à ça, à l'éducation, plutôt de la consommation ? Je pense que c'est le problème plus important. Même si je m'achète 20 robes naturelles, est-ce que c'est un impact vraiment de la… Donc, est-ce qu'il y a… Je ne sais pas, c'est une question. C'est quoi les suivants pas, pour vous, les entreprises, à niveau d'éducation ? Je pense que l'éducation, c'est le plus important aujourd'hui. Oui, je peux répondre. Attendez, nous essayons de faire l'éducation, mais… Enfin, ce n'est pas vraiment le rôle principal des entreprises. Nous faisons de l'éducation, mais ça concerne nos clients pour une consommation responsable. Mais je voulais surtout dire une chose qui peut-être va à l'encontre d'une pensée qui est assez généralisée, c'est qu'il y a une espèce de contradiction entre la croissance et l'environnement. Non, il y a… Ce ne sont pas des choses qui s'opposent. Et d'ailleurs, à senso contrario, par exemple, vous avez vu, que ce n'est pas parce que le monde a suivi une crise sanitaire économique brutale que la consommation d'énergie et les émissions de CO2 se sont réduite de façon conséquente. Donc, il faut découpler. Il y a une certaine corrélation, mais il n'y a pas de relation directe entre la croissance économique, entre la consommation qui peut toujours continuer à croître et l'environnement. Il s'agit tout simplement de consommer les baissons responsables et de consommer ce qu'il faut consommer. Et de ce point de vue, en effet, il y a tout un travail. Il faut tout un travail à faire. D'autre part, je ne sais pas si les gens comprennent exactement à quoi ça consiste l'objectif de neutralité carbone. Bien entendu, il y a d'un côté la nécessité de trouver des technologies qui vous permettent de produire les mêmes biens ou même de bien améliorer en termes de performance avec une consommation énergétique inférieure. Donc, quand vous produisez cette crème, vous développez des technologies qui vous permettent de les faire avec une consommation énergétique mineure. Ça, c'est uniquement une partie de l'équation. Et toutes les entreprises sont mobilisées pour réduire la consommation d'énergie et des technologies sont développées en permanence pour y arriver. Il y a une autre partie, c'est la deuxième partie de l'équation de la neutralité carbone. C'est l'engagement que chacune de nos entreprises prend pour investir dans ce qu'on appelle les crédits carbone, qui ne sont pas toujours des initiatives que nous développons de nos propres initiatives, mais développées par deux tiers et qui permettent de compenser de façon directe l'énergie utilisée pour la production de nos propres produits. Et c'est ça la neutralité carbone. Et donc, si vous arrivez à faire ça, il n'y a pas de contradictions du tout entre une consommation qui favorise la croissance et dont le développement économique et dont la prospérité est tout le monde, et les biolognements. Ce ne sont pas des termes opposés. Et pourtant, dans la tête de beaucoup de monde, ce sont des termes opposés et c'est une grosse erreur. Ce n'est pas parce qu'on est très civilemental qu'il faut revenir dans l'âge des pierres. Au contraire, on peut continuer à croître, on peut continuer à favoriser un développement économique de tout le monde pour donner accès à la prospérité à tout le monde et se faire tout en garantissant que les émissions de CO2 vont se réduire. Ça, c'est parfaitement possible. C'est une question de volonté et des ressources. J'ai envie de compléter aussi tout à fait d'accord avec vous et aussi pour... Ce n'est pas seulement les consommateurs qu'on devait éduquer, mais c'est aussi les fabricants. Quand on dit ça, par exemple, nous, on demande à notre designer de faire des vêtements polyvalents, c'est-à-dire minimiser. Il ne faut pas avoir la fâcheuse seulement une saison et la saison prochaine, on ne peut plus l'apporter. C'est aussi éco-responsable pour notre monde. Et durable, c'est aussi des bonnes qualités. On achète moins, mais on achète mieux. Je rejoins un peu ce que dit Andréa, donc je rejoins un petit peu ce que dit Andréa. Je pense qu'en tout cas, dans la cosmétique et on va dire en mode start-up, parce que je pense qu'il y a quand même deux niveaux. C'est vraiment super d'avoir encouragé Doucea, qui est vraiment une start-up, parce que je pense qu'au-delà de tout ça, ça va aussi encourager les autres toutes petites entreprises à réfléchir à l'éco-concept ou l'éco-socioconception. Ce n'est pas évident pour les start-up comme nous, parce qu'on n'a pas forcément les moyens de pouvoir tout faire de manière la plus éco-conçue. Alors, on fait ce que je dis au mieux, on réfléchit aux solutions. Et les jeunes femmes que je coache, parce qu'on est dans un club de femmes, je dis, essayez de vous donner des KPIs. Vous ne pouvez pas être parfaites pour le premier round, mais donnez-vous des KPIs. Par exemple, on a lancé une crème pour les mains avec un tube en plastique. Et je lui dis, on le sait, on a un problème aujourd'hui, mais il faut réfléchir à la solution de demain. Aujourd'hui, pour des raisons financières, on n'a pas encore assez de MOQ, de minimum quantity of order, pour pouvoir atteindre ce nouveau packaging au soja. Mais donnez-vous des KPIs, lancez-vous, et au fur et à mesure, je pense que les consommateurs vont vous accompagner dans le projet. Donc, je pense qu'il y a une partie d'éducation, oui. Notamment, moi, quand je fais des workshops avec les mamans ou les enfants, je explique ce que c'est que d'être une formule minimalistique, pour qu'on utilise très peu d'ingrédients, juste le nécessaire. Il y a quand même une partie d'éducation à faire. En tout cas, dans les startups, c'est un peu aussi notre façon de travailler un petit peu en profondeur. Et je pense qu'effectivement, ça permet aussi d'aider et d'éduquer les consommateurs et de les guider et de choisir aussi les marques. Lorsqu'on parle d'éducation dans le bâtiment, je vais vous donner un exemple assez concret. Lorsqu'on fait des audits énergétiques ou des audits carbone, la première chose qu'on regarde, ce ne sont pas les systèmes de ventilation ou la logique d'isolation de l'enveloppe, mais on regarde surtout les comportements. Donc, en fait, on regarde les comportements des utilisateurs et souvent, on constate des comportements qui ne sont pas adéquats et qui ne font pas de sens. Lorsqu'on ouvre les fenêtres et qu'on fait fonctionner les systèmes à fond ou des choses très bêtes lorsqu'on laisse les lumières allumées. Et en fait, c'est ce qu'on appelle les quick wins. Pour les entreprises, ce n'est pas vraiment un investissement. C'est vraiment des stratégies zéro, low cost. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, à mon avis, c'est un peu de l'éducation des utilisateurs. Ça peut être aussi comment un opérateur utilise sa machine en fonction de la quantité de produits qu'il a. Est-ce qu'il va laisser tourner sa machine constamment ou est-ce qu'il va l'arrêter ? Ce sont des choses... En fait, l'éducation, je veux dire, les audits qu'on fait, c'est d'abord, on regarde ça. On regarde ces éléments-là. Et dans la logique carbone et tous ces objectifs, on a un gros travail d'éducation auprès des dirigeants des structures ici en local pour leur expliquer concrètement ce que souhaitent leurs sièges et comment ça peut se mettre en place localement. Donc oui, l'éducation, c'est très important dans nos métiers aussi. Une dernière question. J'ai une question pour Victor à propos de l'application. Je voulais savoir si vous différenciez aussi différents itinéraires cultureaux, mettons pour les roses, différentes méthodes de production, que ce soit, entre guillemets, intensives, bio ou raisonnées. Et si c'était extrapolable à l'agriculture en général, à toute la production végétale, sur justement quel type d'agriculture est au final vraiment la plus durable. Oui, absolument. Donc, en fait, notre outil, c'est une évaluation qui passe vraiment au crible un ingrédient. Et en effet, on va prendre en compte tous ces paramètres-là. Donc, une rose qui est produite en France, ça ne va pas émettre en transport autant qu'une autre matière qui est sourcée à l'autre bout du monde. Donc, en effet, tous ces processus-là sont pris en compte. Et aussi, comme je le disais, c'est extrapolable à différentes industries. Dans l'agriculture, comme ça, ça me vient à la tête, le soja, le blé, etc. Les processus de transformation, de cultivation, c'est inclus dans le scope. C'est vraiment un outil 360 très holistique que nos fournisseurs remplissent. Donc, nos fournisseurs, parfois, c'est des agriculteurs et qui cochent certaines cases, etc. et qui vont donner un score à leurs ingrédients. Oui, j'avais une question à propos de la valorisation des déchets. On parle beaucoup de réduire les émissions de gaz à effet de serre. mais qui de tout ce qui est sur un produit complexe ? Je pense à Forestia avec une automobile, entre les boîtes de vitesse, maintenant les batteries des BYD qui, dans 10 ans, vont devoir gérer. Donc, quand on ne sait pas aujourd'hui véritablement recycler une capsule de café, est-ce que ce n'est pas justement le plus grand challenge qu'attend les entreprises ? Prendre la valorisation des déchets, de tout ce qui va sortir de l'usine dans les années à venir ? Est-ce que vous commencez à y penser ? Est-ce que ce n'est pas encore plus difficile que ce que vous faites aujourd'hui au final ? Heureusement, on ne commence pas à y penser aujourd'hui. Oui, c'est des choses qui sont très réelles et qui ont déjà fait l'objet d'énormément d'investissements. En fait, il faut le savoir, en Europe, on a déjà des exigences de recyclabilité, de recyclage des véhicules hors d'usage qui sont quand même déjà assez sévères. Aujourd'hui, en Europe, un véhicule, c'est 85 %. 85 % du véhicule doit être recyclé. Ce n'est pas immédiat. Et l'ensemble du secteur industriel impliqué dans l'automobile aujourd'hui est motivé, travaille, et bien sûr, on parle tous d'économie circulaire et d'autres solutions qui sont déjà en place, encore une fois. Je ne sais pas, je ne vais pas prendre d'exemples, mais en tous les cas, en ce qui concerne les plastiques, les métaux, toutes ces matières premières sont effectivement aujourd'hui recyclées en fin de vie d'un véhicule automobile. Il y a quelques sujets plus récents, comme les batteries, qui effectivement peuvent, en tout cas, poser de nouvelles questions, créer de nouveaux challenges. Les gens de BYD, par exemple, de façon assez intéressante, ils ont créé des... Je vous parlais tout à l'heure de stockage d'énergie électrique. C'est un challenge énorme pour tout le monde. les gens de BYD ont créé des centrales de stockage d'énergie électrique en utilisant les batteries en fin de vie de leurs véhicules électriques. C'est un exemple aussi d'utilisation. Cela étant dit, c'est vrai que pour les batteries, il va falloir faire quelque chose de très sérieux. à titre personnel, je pense qu'il y a des ingénieurs de très bon niveau qui sont sur le sujet. Et je pense qu'il y aura des solutions très rapidement. Merci. Merci à tous. Je pense qu'on peut vous réapplaudir. Et on passe au cocktail. Merci.